bonjour à tous et bienvenue sur la carte du ciel pour le 7 novembre 2018 vers 1h à 2h du matin, même 3h, de toute façon le ciel ne changera pas beaucoup vous aurez au sud-est, Sirius, Rigel, Betelgeuse et Adelbaron sinon, point de vue cosmique, vous aurez à côté de Betelgeuse et Adelbaron et Betelgeuse, vous aurez la Nébuleuse d'Orion ainsi que les Pléiades au-dessus de Adelbaron voilà, les Pléiades sont visibles avec une jumelle ou à l'œil nu, voire un télescope et si la Nébuleuse d'Orion, vous pourrez la voir qu'avec un télescope ou un appareil photo qui zoome vraiment maximum voilà, et puis des Amas et des Galaxies comme Andromède et la Galaxie du Triangle voilà, alors après si on passe le temps, 4, 5, parce que, et profitez-en là parce que on est dans une, dans un stade où, et ben tout simplement il n'y a pas de lune la nuit car la lune va venir prochainement, mais dans les prochains jours, pas en ce moment donc, en ce moment, si vous voulez observer le cosmos, c'est maintenant bien sûr, il faut qu'il fasse beau alors, comme vous pouvez le voir, vers 6h48 du matin, vous avez Vénus à l'aube à l'aube, on voit bien Vénus puis, le soleil se lève vous pouvez l'observer avec un filtre solaire, bien sûr tout au long de la journée, si vous avez beau temps et vers à peu près 17h, 6h moins le quart et 6h20, la nuit vient bon, il finit vers 6h30, 7h moins 20 à ce moment-là, vous pouvez observer en planète Saturne, ainsi que Mars au sud Altair et Vega sont juste au-dessus au niveau du cosmos, vous pouvez observer la nébuleuse de la lagune M23 l'amas du Kraft l'amas de canards sauvages pour le cosmos, je vous conseille d'observer en campagne en ville, c'est possible mais c'est plus difficile en ville, on peut plus observer la lune ainsi que les planètes et après, niveau cosmique ça reste compliqué si on peut encore observer Altair et Vega en ville mais c'est c'est balèze voilà ainsi que la nébuleuse du trompe d'éléphant mais qui est en haut de la voûte céleste donc je vous conseille en début d'observation d'observer les les objets qui vont tout simplement disparaître au long de la nuit par exemple si vous observez si vous observez Saturne au début tout simplement parce qu'il sera 6h mettons 30 si vous observez votre à 6h34 du soir et que et que vous attendez d'observer Saturne et que vous l'observez je sais pas à 8h et bien 8h il sera trop tard c'est pour ça que je vous conseille de l'observer avant observer au sud-ouest avant d'observer au sud-est parce que les objets qui se couchent au niveau du soleil sont les objets que vous ne pourrez pas observer plus tard dans la nuit c'est maintenant ou ou après un autre jour voilà voilà pour ces explications de la carte du ciel du 7 novembre 2018 passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo merci à vous tous merci à vous tous